Bonjour à tous, j'espère que ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une tenue du jour de toutes mes pulips hashtag 4 et donc je vais vous présenter toutes leurs tenues, sinon 3 de mes miss vont switcher avec la même wig étant donné que sinon de base j'ai 2 chauves, donc ne faites pas gaffe si vous voyez 3 poupées avec la même wig c'est juste pour que la vidéo soit un minimum présentable et que vous ne voyez pas des plips chauves, ça serait quand même moche à voir sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que leurs tenues vont vous plaire et donc c'est parti donc je vais commencer par Anna, Anna porte une pince mince squelette noire que j'ai acheté sur Etsy ensuite on descend, elle a un t-shirt noir qui provient d'un Monster High masculin lequel c'est du frère de Claudine Wolf dans son costume Halloween je crois, voilà ensuite une jupe à fleurs qui me provient de chez Jolidol, elle est trop 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 choupinette et un chaussure, elle porte les chaussures stock de la pelipe Prunella donc voilà pour ma magnifique Anna que j'aime trop et j'espère que sa tenue vous plaît également ensuite je passe à Cheria, donc elle, elle n'a pas de pince ou de chouchou dans les cheveux donc elle a un haut blanc qui me provient d'un pack Ken que j'ai eu à Piquic ensuite un collant à résille jaune que j'ai eu à Jolidol des guêtres jaunes avec un pompon blanc pareil que j'ai eu à Jolidol sa tenue est très courte et très simple et avec peu de choses mais voilà pour la tenue de Cheria et pareil comme Anna je suis amoureuse d'elle enfin voilà passons à Isané, elle n'a rien dans les cheveux elle a un petit bracelet en perles blanches que j'ai fait moi-même une robe que j'ai acheté à Kulu Kala Art sur Etsy et en dernier elle a des petites chaussettes blanches à dentelle donc elle, elle a vraiment une tenue de Noël sinon les autres pas du tout mais voilà pour Isané après Isané, voici Mina elle n'a rien dans les cheveux ici elle a un petit collier je ne sais pas d'où il me provient mais le collier si je lui ai mis c'est par rapport à son histoire que vous découvrirez dans ma série sinon en passant j'ai commandé son Mobitsu voilà et elle a une petite robe que j'ai acheté à Peekwik c'est une robe Barbie bah en fait je la trouve juste trop belle donc voilà voilà et en chaussures elle a des petites bottines noires que j'ai acheté à Jolidol j'attends que ça fasse la mise au point mais apparemment ça ne veut pas trop voilà donc voilà pour la tenue de ma petite Mina après Mina voici la tenue de Tessa dans les cheveux elle a une couronne de fleurs que j'ai faite une petite pince crabe que j'ai acheté à Auchan ensuite un t-shirt qui provient de chez Jolidol une jupe courte que j'ai faite moi-même elle a des chaussettes hautes blanches à dentelle qui cette paire de chaussettes hautes blanches à dentelle me provient de chez Jolidol et ensuite elle a les chaussures stock de la pulipe RS noire qui sont en fait des creepers mise au point s'il te plaît voilà que je trouve trop belle donc voilà pour la tenue de Tessa j'enchaîne avec Saya elle n'a rien dans les cheveux elle porte un petit t-shirt noir qui me provient de chez Jolidol une jupe qui m'a été offert par Ness X Doll et je ne sais plus quelle est la personne qui l'a faite mais en tout cas elle est vraiment super belle enfin franchement j'adore ce genre de tissu et madame ne porte rien au pied voilà pour la tenue qui est très rapide de Saya je passe à Clary elle a dans les cheveux une petite pince fleur et c'est mon père qui m'avait acheté des pince fleurs et je ne sais pas où est-ce qu'il les a acheté mais je pense à Action mais je ne suis pas sûre et en plus ça ne fait pas la mise au point voilà là ça fait la mise au point ensuite elle porte une écharpe en laine qui m'a été offert quand j'ai passé une commande à Kulu Kala Art sur Etsy un petit gilet que j'ai eu dans mon échange de lien avec Linu la robe elle a été faite par Minchi Pulip elle a un bracelet rose je ne sais pas d'où est-ce qu'il me provient et en chaussures des chaussures à talons roses qui pètent donc ce sont des chaussures à talons Barbie que j'ai eu dans mon colis d'échange avec Linu donc voilà pour la tenue très girly de Clary voici donc la tenue de Louise donc Louise porte une pince d'une rose avec des paillettes que je trouve trop belle que j'ai eu à Claire's une robe qui va avec les chaussures donc je vous montre en détail les chaussures et après je vous remontre la robe je ne sais pas ce qu'il a mais aujourd'hui mon appareil photo a du mal à faire les mises au point je ne comprends pas il faut qu'il se réveille je suis en pleine vidéo là voilà et donc je remontre la robe donc c'est une robe de soirée et les chaussures qui vont avec la robe viennent d'un pack d'une Barbie mais voilà donc voilà pour la tenue de Louise qui est très 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 simple on dirait qu'elle va partir en soirée mais bon c'est pas grave dernière poupée à vous présenter sa tenue donc désolée pour la vieille coupe que je lui ai faite je l'ai fait à la va vite mais je vais vous présenter donc du coup la tenue d'Akako puisqu'on est là pour ça elle a sa boucle d'oreille habituelle qui est une araignée celui qui fait partie de la prunella pardon elle a une robe qui me provient de chez Jody Doll un collant à résille pareil qui me provient de chez Jody Doll là je ne l'ai pas mis de chaussures mais normalement je voulais lui mettre elle avait d'ailleurs pourquoi je l'ai retirée normalement elle avait les chaussures de la pulipe Stika donc voilà mais là je ne l'ai pas mis je ne sais pas pourquoi donc voilà la vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu je reste sur Akako pour finir ma fin de vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que les tenues vous auront plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao